Bonjour à tous et à toutes, on approche du 25 décembre et voyons un peu ce que c'est. Quand je tape Noël dans un moteur de recherche, qu'est-ce que je trouve ? Je tombe sur des sapins, des décorations, du chocolat, des étoiles, la page Wikipédia de Noël, le père Noël, des pingouins de Noël lumineux, des crèches, des bons voeux, de la neige, des bougies, des cadeaux, de la nourriture maria carré, etc, etc. Tout cela fait partie de la fête actuelle de Noël. De très nombreuses influences issues de cultures diverses, d'époques diverses, font ce que Noël est aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on voit quels éléments sont issus des textes bibliques, qu'est-ce qui dans le Noël actuel vient de la Bible et peut-être aussi ce qui n'en vient pas. Cela ne signifie pas que les autres éléments sont faux, simplement qu'ils ne sont pas issus des textes bibliques. Sur les quatre évangiles, seuls deux vont aborder les récits de la nativité. Il s'agit des évangiles de Matthieu et de Luc. On commence par lequel ? Matthieu ! Ok. Après une généalogie au nom fleuri tel Aminadab ou Salatiel, nous arrivons à notre couple préféré, Joseph et Marie. La conception de Jésus nous est racontée très sobrement. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, il est pique-boeuf chaud de l'épouser parce que ça ne fait pas très fidèle en fait d'être enceinte d'un autre. Et en même temps, il ne veut pas se le chémé Marie, donc la meilleure solution semble être de la répudier en secret. Quand tout à coup soudain ! Il dort. Et dans son sommeil, il a un songe. Un ange vient lui expliquer un peu tout le truc. C'est Dieu qui est le Père, tout ça, tout ça. Ensuite, réveil, emménagement, naissance, Jésus est là. Et enfin, on nous dit qu'il est né à Bethléem ! Et vous remarquerez que, chez Matthieu, on ne nous a pas encore parlé une seule fois de Nazareth. Et tout de suite après ça, les rois mages ! Oh, on va lire. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On dit que ce sont des mages venus d'Orient. On ne parle pas de roi. De plus, on n'indique jamais leur nombre. On ne dit jamais qu'ils sont trois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont suivi une étoile et qu'ils apportent trois cadeaux. De l'or, de l'encens, de la myre. L'or, c'est pour symboliser la royauté de Jésus. L'encens, sa divinité. Et la myre, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, les mages ne sont pas décrits comme des rois. On ne connaît pas leur nombre. Et on ne connaît pas leur nom. Et après, Joseph, Marie et Jésus fuient en Égypte parce que Hérode veut les buter. La bamboche, c'est terminé. Mais ils reviendront. Voilà pour Mathieu. Maintenant, Luc. L'évangéliste Luc donne d'autres détails. D'abord, l'annonce à Marie. La scène se passe à Nazareth. L'ange Gabriel débarque pour tailler une bavette avec Marie. Il lui explique l'affaire et elle est partante. Mathieu, banco. Et c'est ensuite qu'à cause d'un recensement, ils doivent aller de Nazareth à Bethléem. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Vos oreilles attentives auront remarqué qu'il n'y a aucune mention explicite de la présence d'un âne ni aucun indice temporel sur la grossesse de Marie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle arrive à terme alors qu'elle est déjà à Bethléem. Ainsi, la représentation de Marie, enceinte jusqu'aux yeux, assise sur un âne en train de faire la route de Nazareth à Bethléem, n'est pas issue de la Bible. Ensuite, grande question, où Marie accouche-t-elle ? Non, c'est... Le texte reste extrêmement évasif sur le sujet. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations sur ce verset. Est-ce qu'ils logeaient dans une maison des membres de la famille de Joseph mais qui n'avaient pas de place pour un bébé en plus ? Non, c'est... Est-ce qu'ils ont essayé d'aller à l'auberge et que tout était plein ? Non, c'est... Où Marie a-t-elle réellement accouché ? Non, c'est... Est-ce que c'était dans une étable ? Non, c'est... Est-ce que c'était dans une grotte ? Non, c'est... Y avait-il des animaux à proximité ? Non, c'est... Nulle mention, ni d'étable, ni de grotte, ni d'âne, ni de bœuf, uniquement une mangeoire. C'est probablement un signe symbolique, anticipant les paroles de Jésus lors de son dernier repas. Jésus, ayant pris du pain et rendu grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. » Et pour finir, vous reprendrez bien des anges ! Il y a des bergers qui ne sont pas loin, un ange vient leur dire d'aller rendre visite, et puis, il fait une petite démo de la chorale céleste. Les bergers, et probablement leurs troupeaux, viennent voir la nuit même. La nuit, pas nécessairement minuit, puisque le seul indice temporel qui est donné est que les bergers passaient la nuit dans les champs. En conclusion, le récit de la nativité est très sobre dans les évangiles. Seuls deux évangélistes l'abordent, et les éléments qu'ils abordent sont extrêmement parcellaires. Or, nous aimons combler les vides. Nous avons tous et toutes notre manière de nous représenter la nativité, de raconter la naissance de Jésus. C'est une très bonne chose, mais il est important de garder en tête que cela reste une interprétation du récit biblique. Les évangélistes ont dit ce qui leur semblait important. Et pour nous, aujourd'hui, surtout en cette année très particulière, qu'est-ce qui est important dans le récit de Noël ? Je vous invite à partager vos réponses dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, vers le bas. Si vous voulez rester au courant des actualités de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Bisous ! Et joyeux Noël !